hey est ce que tu as envie de parler d'un film qui va faire réfléchir ce que tu as envie de parler d'un film qui peut être très long qui pour certains sera très chiant mais que j'ai trouvé très très réussi et ben on va parler de pacifixion tourment sur les îles le film qui a valu un deuxième césar consécutif à benoît magimel un césar du meilleur acteur et c'est franchement totalement justifié pacifixion tourment sur les îles c'est un film d'albert sera qui est sorti en 2022 qui dure 2h45 qui se passe en polynésie c'est déjà pas un cadre courant dans les films français alors en l'occurrence on a un film espagnolo français et certainement d'autres choses dont je me souviens plus et qui va être ici une sorte de thriller politique qui notamment va parler des essais nucléaires qui ont été effectués en polynésie et qui ici dans le film semble devoir être repris le film ce qu'il a d'impressionnant c'est qu'il va c'est qu'il va se baser en polynésie qu'on va voir ce personnage celui interprété par benoît magimel qui est un homme politique qui va se balader sur l'île qui va parler à différents personnages qui va découvrir des choses qui va devoir empêcher des soulèvements et le tout va se faire d'une façon finalement très lente très posé et surtout ne va pas s'arrêter sur des intrigues qui aurait pas vraiment d'intérêt le seul personnage qui est un peu exploré ses suites benoît magimel et encore il est exploré que dans le rôle qu'il a là dans le film on sait pas grand chose de lui en dehors de ça on va juste voir ce qu'il va faire en tant que négociation en tant que manipulation on va voir les informations qui va prendre simplement en direct pour gérer c'est pour gérer ce qui pourrait devenir une crise alors c'est un film qui est forcément très particulier il ya beaucoup de très belles images il ya quasiment pas de musique ou très peu il ya d'énormément de séquences qui sont totalement sans musique qui sont au calme alors forcément ça génère quelque chose de différent aujourd'hui on a l'habitude de voir des films à hollywood surtout même des films français on a une nappe musicale qui recouvre tout le film même quand ça n'a pas d'intérêt même quand ça n'a pas de sens des fois il faut savoir couper la musique et juste laisser le film se dérouler ça peut générer un effet ça peut générer un effet de malaise un effet de tension parfois mais ça les réalisateurs d'aujourd'hui où les producteurs ont beaucoup de mal à l'accepter beaucoup de mal à le faire et bien pacifixion il le fait parce que pendant une bonne partie du film n'y a absolument pas de musique alors quand il y en a bas elle est d'autant plus marquante mais du coup ça génère un sentiment de tension tout au long du film qui fonctionne super bien on n'a pas l'habitude de voir ça en france et quand on le voit et ben ça fait vraiment du bien du coup je vous invite vraiment avoir pacifixion si vous aimez ce genre de film en tout cas parce que c'est vraiment particulier ça demande un vrai investissement mais si ça si vous aimez vous investir vraiment dans un film regardez le ça vaut vraiment le coup et si vous l'avez vu n'hésitez pas à me laisser votre avis sous la vidéo et en attendant je souhaite une bonne journée à toutes et à tous les sensations ça me change on va pas revenir en 95 et puis on se prend des essais nucléaires chez nous parle avec les représentants de l'état moi je